Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous parler de mes dernières lectures puisque je me suis dit que j'allais un peu faire ça en 2022 puisque je le fais sur Instagram, dans les stories très rapidement donc là je vais essayer d'être aussi rapide en termes d'avis donc j'ai décidé de vous prendre mes trois dernières lectures parce que je me suis dit que ça permet d'avoir un format assez court donc ça c'est mes lectures de janvier, donc trois en quasiment un mois, c'est pas mal sachant que j'ai terminé un autre livre là tout à l'heure mais il était assez court donc il sera dans une autre édition Je vais commencer tout de suite par Mémé dans les orties par Aurélie Vallogne donc je pense que c'est vraiment un best seller qu'on m'avait pas mal recommandé suite à la lecture c'est un autre livre, c'est pas la même autrice, c'était Arroser les plantes ou l'eau des plantes je ne sais plus que j'avais bien aimé aussi, enfin c'était des livres vraiment, c'était des petits bonbons, très faciles à lire je vais vous donner le résumé donc Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariate certains diraient seul, aigri, méchant, s'ennuie à ne pas mourir s'ennuie que passe tant éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot son plus grand plaisir, rendre chèvre la concierge Madame Suarez qui joue les petits chèvres dans la résidence mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans forcément force littéralement sa porte et son coeur bon alors en fait vous me l'aviez énormément recommandé et c'est vrai que ce titre était fun et en fait je l'avais acheté il y a depuis quelques mois et j'avais pas pris le temps de le lire alors qu'il est assez court on est à 250 pages environ et ça se lit très vite avec beaucoup de bonheur et je dois avouer que moi j'adore toutes les histoires avec des mamies, des papys, des grands-parents et qui traite en fait de sorte de second souffle en fin de vie et comme quoi c'est pas parce qu'on est vieux que notre vie est forcément terminée on peut vivre encore de très belles histoires que ça soit des histoires d'amitié, d'amour mais aussi reprendre un peu goût à la vie se reconnecter avec sa famille ou avec ses amis et c'est un peu en fait toute l'histoire du livre qui est vraiment très drôle qui se lit très très facilement il n'y a rien qui est trop alambiqué c'est super fluide, c'est fun et j'ai bien aimé le caractère un peu de Ferdinand Brun qui me rappelle mon propre grand-père qui était un peu froid, un peu chiant avec tout le monde mais dans le fond tout le monde l'aimait bien d'ailleurs je pense que c'est qui c'est qui ne connait pas un grand-père qui est un peu comme ça, voilà donc le mien était vraiment comme Ferdinand Brun si j'aime bien lire ce genre de livre c'est parce que je n'ai plus mes grands-parents et je trouve ça super mignon de pouvoir se sentir proche de papy et de mamie à travers ses petits livres et lire il se passe plein de petites choses ce livre me confirme que les seniors quand même devraient faire attention sur leur conduite parce que vous allez voir il y a des petits épisodes sympas voilà c'est fun, il y a des petits rebondissements voilà c'est super, voilà c'est drôle là aussi la notion un peu de mort est traitée avec un peu de légèreté un peu de toutes ces actus où la fin de vie est souvent très douloureuse avec les EHPAD tout ça et justement ça parle d'ailleurs de maison de retraite donc c'est, voilà moi pour moi c'est, bon je ne peux pas mettre 5 étoiles parce que ce n'est pas non plus le livre de l'année où j'ai une révélation personnelle tiens je vais mettre comme ça par rapport au soleil mais voilà c'est super agréable à lire on s'échappe rapidement de son petit quotidien on est vite aspiré on veut vite savoir ce qui arrive à notre petit Ferdinand à sa chienne à ses nouveaux amis et surtout on remercie surtout on remercie ces gens en fait qui tendent la main à ces personnes âgées qui sont un peu recluses chez elles qui n'ont plus trop de lien social et qui recréent du lien social petit bonbon que je vous recommande c'est pas parce qu'il est, voilà voilà pour moi c'est comme un Marc Lévy ça fait toujours plaisir à lire et c'est toujours hyper agréable et bon après il y en a d'autres à lire de la même autrice avec pareil des titres assez fun donc voilà je vous recommande voilà si vous ne l'avez pas lu si vous en avez entendu parler c'est quand même super cool n'hésitez pas à l'emprunter ou à l'acheter d'occasion moi je vais l'acheter d'occasion donc next donc de Pauline Armange aux endroits brisés donc il faut savoir que je suivais Pauline sur Twitter et que j'ai adoré son essai qu'elle a sorti l'année dernière je crois c'est moi les hommes je les déteste et il faut aller au delà du titre bien sûr puisque le titre est on va dire un peu putaclic comme on dit mais il est super intéressant cet essai là par contre ce livre a été alors déjà je trouve que c'est un peu la honte donc le livre fait 380 pages je vais juste vous montrer la gueule des pages à l'intérieur il n'y a quasiment pas de texte en fait sur chaque page je ne sais pas si vous voyez mais voilà je pense qu'il aurait pu faire moitié moins pour quand même économiser un peu de papier voilà je vous montre par exemple cet autre livre qui est épais voilà voilà un peu la différence voilà c'était voilà je voulais le résumer donc pour moi c'est une déception voilà donc c'est Anaïs est une jeune femme à la dérive certains la disent éteindre d'autres sans ambition les plus cléments la décrivent comme quelqu'un de triste quand elle perd sucessivement son emploi et l'homme qu'elle aimait elle décide d'en finir et de partir à Limoges dont on lui a vanté la grisaille au fil de ses errances l'hôtel d'hôtel de luxe en petit appartement loué par une vieille italienne qui a certes perdu la vue mais pas le goût à la vie Anaïs va découvrir non pas l'art de penser ses blessures mais de vivre avec ses fêlures qui font de nous des êtres imparfaits et pourtant si uniques franchement ça a été moi je l'ai fait je l'ai acheté parce que forcément voilà j'avais plein de super a priori positifs en me disant ouais génial elle écrit un roman et tout en fait pour moi c'est voilà passez votre chemin on ne rentre pas du tout dans la tête d'Anaïs qui est donc très déprimée franchement il y a tellement de raisons ou pas d'avoir des pressions mais là le cliché du elle perd son taf elle se fait quitter par son mec voilà et bon bah sans surprise déjà les spoilés mais c'est un mec qui va la sauver qui va même l'emmener chez le psy on ne sait plus trop pourquoi ça passe du coq à l'âne les descriptions sont très bizarres on a l'impression aussi que l'autrice ça a en fait pris un pari pour caser plein de citations ou de clins d'oeil ou de private jokes dans ce livre ouais c'est décevant autant le début on se dit bon il va peut-être se passer quelque chose et puis au final voilà Anaïs se fait un tatouage au début et c'est à partir de là qu'il y a cette histoire cette fameuse histoire de Limoges mais le tatouage finalement n'est pas du tout exploité franchement rien de la gentillesse de la mamie on voit qu'on lui tend la main tout ça et en fait on voit qu'elle replonge mais on ne comprend même pas pourquoi elle replonge je ne sais pas je ne suis pas du tout rentrée dans la tête d'Anaïs l'autre homme qu'elle rencontre bah c'est le sauveur le cliché du sauveur et je me dis pour une autrice féministe je m'attendais à autre chose en fait que ce déroulement romanesque à la fin et je m'attendais aussi à une autre enfin voilà je m'attendais à autre chose ouais je m'attendais vraiment à autre chose pour moi c'est vraiment une déception c'est beaucoup de clichés enchaînés sur des clichés pas trop d'analyse on ne comprend pas trop ce qui se passe elle a aussi sa soeur bah c'est la sauveuse forcément mais qui veut aussi être sauvée elle-même pour moi ça a été dur à lire j'espère que son deuxième roman sera un peu mieux et surtout Pitié-Faillard voilà non mais attendez moi ce qui m'a énervée quand je viens de lire ce livre c'est sérieux la quantité de papier pour versus la quantité d'écriture on a l'impression qu'on a plus acheté de papier que de mots voilà si quelqu'un d'autre l'a lu n'hésitez pas à donner votre avis mais pour moi voilà je m'attendais vraiment à autre chose je me suis dit bon bah on va parler un peu de dépression on va parler de ce qui se passe vraiment ses fêlures quels sont ses endroits brisés parce que enfin je peux comprendre que ça peut nous briser mais elle disait qu'elle n'aimait pas vraiment son mec elle dit que son travail bon bah c'était pas non plus la panacée donc c'est plutôt des fois des bien pour enfin bon voilà bon désolée n'oubliez pas c'est ma première vidéo où je vous parle de mes livres j'essayerais peut-être de faire mieux mais autre bouquin là par contre j'étais très contente de mettre 20 balles 22,90€ je ne connaissais pas du tout Marie Bernadette Dupuis donc c'est le mystère Soline tome 1 au delà du temps il y a 3 tomes et laissez moi vous dire que j'ai déjà commandé le second tome donc je vais vous lire Alpes de Haute-Savoie fin du 19ème siècle Louise Fabre est âgée de 12 ans lorsqu'une terrible catastrophe naturelle bouleverse sa vie 2015 jeune femme volontaire et intrépide Soline Fauvel est pisteuse secouriste et maître chien d'avalanche animée par une farouche volonté d'indépendance elle a quitté le foyer de ses parents adoptifs et se consacre à son travail guidé par un don qui lui permet d'avoir des visions de personnes en pérenne mais une mystérieuse personne tente d'éloigner d'elle tous ceux qui lui témoignent de l'affection et semble prête à aller jusqu'au meurtre si tout était lié à l'accident dont elle a été victime dans sa petite enfance qu'il a laissé sans aucun souvenir de ses origines c'était une question désolé j'ai pas vu le point d'interrogation qui était assez loin Soline devra se plonger dans son passé pour découvrir la vérité et les liens invibles qui l'unit à Louise jeune fille d'une autre époque mais qui partage avec elle un même don et un même courage alors moi désolé je m'abrite alors je trouve que c'est un roman parfait à lire en ce moment surtout qu'en plus on était à la montagne avec Mathieu le week-end dernier ça se passe entre Kublou et Chamonix donc forcément on connait bien cette région et laissez-moi vous dire que j'ai dévoré il y a un peu de voilà il y a un fameux don de Soline mais aussi c'est son amour pour la montagne la randonnée ses chiens la vie dans la vallée de Chamonix la forêt c'est super cool les petits voyages entre le 19ème siècle et 2015 se font très facilement en fait vous avez tout le temps des petites notes sur les lieux et les horaires pour suivre parce que forcément il y a un peu c'est aussi un thriller à la fois donc c'est de l'aventure un thriller il y a aussi une belle histoire d'amour je trouve que c'est pas du tout surfait c'est pareil il n'y a pas de cliché de l'homme qui sauve Soline elle se sauve toute seule il y a aussi une très belle histoire d'amitié avec encore une personne âgée voilà donc ça reprend un peu la même idée de la gentillesse des personnes âgées et de leur sagesse qu'on a vu tout tout se casse sa gueule un peu pareil puisque là effectivement Anaïs se dit d'amitié quand elle va louer son appartement avec une vieille dame italienne qui a forcément plein de choses à raconter et partager son expérience mais bon c'est pas super bien exploité là au contraire nous avons Viviane oh là là tout le monde voudrait avoir cette grand-mère là et voilà c'était génial je l'ai dévoré j'ai bien sûr le tome 2 le tome 3 je vais essayer de pas me lancer tout de suite dans le tome 2 parce que j'ai d'autres choses à lire mais j'ai très envie de connaître la suite ce qui va arriver à Soline d'ailleurs j'aime bien ce petit prénom on parle aussi beaucoup des gendarmes du secours en montagne comment ça se passe de la sécurité enfin voilà pour moi c'était super il y a plein de choses qui se sont abordées il fait un peu plus un peu moins de 500 non attendez il fait 466 pages mais ça se lit vraiment super facilement c'est pas une galère il se passe plein de choses et franchement on veut savoir quelle est cette personne mystérieuse qui fait que des mères à Soline vraiment voilà c'est un gros coup de coeur et apparemment Marie Bernadette Dupuis l'écrivaine elle a une bibliographie enfin c'est un auteur prolifique une autrice prolifique puisque là je vois elle a toute la liste de la même de la même auteur apparemment voilà la même auteur vous avez genre je sais pas combien de pages alors si jamais vous avez déjà lu du Marie Bernadette Dupuis je veux bien vous recommanderais recommandations en tout cas moi je vous recommande celui-ci qui est vraiment top à lire en hiver même si bon forcément il se passe aussi un peu d'été ça reste la montagne et voilà gros coup de coeur je suis arrivée donc au bout de mes 3 dernières lectures et forcément si j'en avais une à vous recommander ça serait la dernière qui m'a vraiment accroché qui m'a ouais voilà ensuite m'aimer dans les orties et par contre passer votre chemin pour aux endroits brisés ensuite je fais un petit aparté puisque j'ai le temps pour Noël j'ai demandé à être abonné à la box cube voilà cube c'est une box en fait tous les mois bon il y a différents formats mais tous les mois vous recevez en fait un livre choisi par un libraire en fonction d'un questionnaire que vous pouvez changer tous les mois ou pas et je trouve ça super cool alors le premier mois moi j'avais demandé un truc plutôt historique et j'ai reçu un roman sur la vie de la reine Victoria c'est cool j'ai entamé mais en fait je le connais tellement cette période je connais tellement la vie de la reine par rapport au film aux séries que j'ai vu que bon voilà je le lis un peu en parallèle mais donc je ne l'ai pas encore terminé ce mois-ci bon j'étais un peu déçue par les sélections des libraires qui m'ont proposé du Marc Lévy si je me suis abonnée à une box libraire ce n'est pas pour qu'on me recommande du Marc Lévy non pas que celui du Marc Lévy ce ne soit pas comment dire super mais je veux dire tout le monde le connait et c'est très facile d'aller acheter son livre vous voyez ce que je veux dire moi j'ai envie de découvrir des choses et j'ai demandé pareil un petit voyage donc j'ai demandé en fait une thématique voyage aventure donc on m'a proposé plusieurs références dont celui-ci que j'ai choisi donc c'est de Laura Trompette la révérence de l'éléphant donc je vous lis le résumé je ne l'ai pas encore lu mais on ne sait jamais si ça peut vous plaire Marguerite est comme l'éléphant de Tanzanie dans son épad cannois elle sent que son monde rétrécit elle veut tirer sa révérence mais en France ce choix ne lui appartient pas alors elle entend bien mourir ailleurs dans la dignité avant cela elle a une dernière tâche à accomplir redonner goût à l'amour à son petit-fils Emmanuel ce dernier photographe animalier en Tanzanie lui semble plus préoccupé par le sort des éléphants d'Afrique que par la solitude dans laquelle il s'est enfermé la solitude c'est aussi le lot de Roxane depuis qu'elle a abandonné sa carrière de joueuse de poker pour trouver un sens à sa vie son arrivée dans la maison de retraite de Marguerite va bousculer leur destin donc on est encore sur des histoires avec des papys des mamies et mais aussi de l'aventure donc voilà il faut croire que j'aime bien les personnages papys mamies puisque j'ai rechoisi ce livre ça sera dans ma pile à lire en février et je voulais aussi vous parler donc de la box qu'on m'a offert c'est pas du tout c'est pas du tout mais je me dis ça peut vous plaire donc tous les mois vous recevez votre petit box vous recevez un peu vous recevez des petits sachets de thé avec puisque forcément je sais pas vous mais moi je lis beaucoup mes livres en me saoulant à l'artisan et le thé vous recevez des petits petits cadeaux moi j'ai reçu des carnets en janvier et là on a reçu un extrait du premier roman d'Esa Escafre qui s'appelle Sans chichi alors désolé mais c'est naze je l'ai lu comme on dit on dit pas c'est naze on dit j'aime pas voilà pour tous les livres c'est j'aime pas et vous recevez aussi un petit fascicule super cool avec des conseils de livres à lire des petits interviews et bah en fait voilà ils sont là les conseils et j'ai un coup de coeur pour ce livre là donc moi je trouve ça cool c'est en plus d'avoir des en plus d'avoir tous les mois un libraire qui choisit un livre en fonction de vos goûts de vos questionnaires en rentrant dans votre tête et bah vous avez encore en plus des conseils pour d'autres lectures voilà je crois que j'ai fait le tour je voulais que cette vidéo dure que 15 minutes mais bon avec effectivement l'histoire de la petite box voilà en tout cas moi je trouve ça cool parce que je sais que personnellement des fois je cale un peu pour trouver des romans qui me plaisent je vais à Soros et je me retrouve à tourner 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 et à pas trop trouver des trucs qui m'inspirent mais bon là franchement ça ça a été du hasard c'est vraiment le résumé et surtout la photo de cette jeune fille blonde avec les montagnes qui m'a dit celui-là il a l'air pas mal donc voilà n'hésitez pas si vous avez des petites recommandations j'aimerais beaucoup lire encore des romans dans la montagne un peu du sauvetage du secourisme donc si jamais vous avez des recommandations je prends et écoutez si cette vidéo vous plaît si ce format vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'essaierai de renouveler l'aventure voilà désolé je suis un peu cache des fois sur les goûts des livres mais bon au moins c'est fait c'est fait je n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram où je partage aussi d'autres coups de coeur ce que j'appelle ma rubrique culture et confiture où je vous parle de podcast d'émissions et de séries où c'est un peu plus superficiel j'adore l'émission la librairie sur France 5 mais bon on n'est pas obligé de s'enterrer de lire que des trucs super alpes culturellement c'est pour ça que culture est confiture écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon petit compte Instagram et écoutez je vous dis à très vite bye bye